Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire C'est mardi que le film aux 4 Oscars Le discours d'un roi sort en DVD et Blu-ray L'occasion pour Franck Ferrand de revenir sur la personnalité timide et méconnue du roi George VI sur Europe 1 Bonjour Franck Bonjour Julia, bonjour à tous George VI était le père de l'actuelle souveraine Elisabeth II Or sa mémoire était presque oubliée jusqu'à la sortie de ce beau film de Tom Hooper Où le rôle du roi est interprété par Colin Firth Le film est d'abord l'histoire d'une amitié mise au service d'un combat personnel Mais c'est aussi une plongée dans une époque et dans un milieu tout à fait passionnant Et dans la deuxième partie de l'émission vous recevrez Bruno Crass, le monsieur cinéma d'Europe 1 Ainsi que deux historiens spécialistes de la Grande-Bretagne et de sa monarchie Oui, une monarchie britannique qui n'en finit pas de faire rêver le monde entier Le récent mariage princier l'a prouvé 13h30, 14h30 sur Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Décembre 1895 Cela fait 34 ans que la vieille reine Victoria, impératrice des Indes, porte le deuil On ne la voit jamais qu'habillée en noir, disparaissant sous des coiffes de dentelles C'est censé manifester au monde entier l'inconsolable chagrin ou la plongée Le 14 décembre 1861, la mort de son cher époux, le prince Albert de Saxe-Cobourg Or voilà que justement, le jour anniversaire de cette disparition tragique Le 14 décembre donc, un télégramme de son petit-fils, le prince Georges, duc d'York Lui annonce, oh, sur la pointe des pieds, très prudemment, lui annonce un heureux événement La naissance du deuxième garçon, de Georges et Mary Victoria note dans son journal ce soir-là J'ai reçu le télégramme de Georgie Son premier sentiment a été de regretter que le cher enfant soit né un si triste jour J'ai, moi, celui qu'il est possible que ce soit une bénédiction pour le cher petit garçon Et que, peut-être, on peut regarder cela comme un cadeau de Dieu Et bien, finalement, Victoria est bien disposée Évidemment, on prénomme le bébé Albert Pour ses proches, désormais, il sera Bertie La première année de Bertie dans ce monde est en vérité très difficile Sa nurse, Mrs. Green, qui aime passionnément son frère aîné David Et considère en quelque sorte cet enfant comme une charge inutile Elle le sous-alimente, elle ne lui donne aucune affection Or, de son côté, sa mère, la princesse Mary, n'est pas du tout maternelle Elle ne remarque pas que cette femme est particulièrement négative à l'égard de son enfant Sa survie, Bertie ne la devra qu'au dévouement inespéré d'une autre nurse La nurse en second, si vous voulez, Lala C'est elle qui va oser braver tous les interdits de l'Angleterre victorienne Pour aller dénoncer la folie de Mrs. Green On peut dire qu'il était temps parce que, vraiment, la méchante fée était allée assez loin Dans les mauvais traitements qu'elle infligeait au deuxième fils de George et Mary Cette méchante fée est immédiatement priée de faire ses bagages Et désormais, c'est Lala qui, avec le concours du valet Finch, veillera sur l'enfance des petits princes David et Bertie La princesse Mary de Teck, duchesse d'York, a épousé le prince George en 1893 Il faut savoir qu'elle avait d'abord été fiancée à son frère aîné, qui est mort prématurément Elle forme, avec le duc d'York, un couple dont on peut dire qu'il est un bon couple C'est un couple aimant, mais je vous l'ai dit, elle n'a aucune fibre maternelle Quand ses enfants sont malades, elle ne se déplace même pas jusqu'à la nurserie pour les voir Elle craint la contagion Le couple princier vit dans un cottage appelé York's House à Sandringham, au nord de Londres C'est tout près du château où résident les parents de George, le prince de Galles, Edouard et son épouse Alexandra Et l'on peut dire que dans cette maison, la vie est relativement harmonieuse Un petit frère naîtra bientôt, Harry Or En janvier 1901, c'est la reine Victoria qui vient à mourir Le prince Edouard devient roi sous le nom d'Edouard VII Quant à George, c'est-à-dire le père du petit Bertie C'est lui qui désormais est prince de Galles, c'est-à-dire l'héritier du trône George et Mary vont bientôt entreprendre un long périple autour du monde Pour se faire connaître de tous les sujets britanniques Ils laissent leurs enfants aux soins de leurs grands-parents Le nouveau roi et la nouvelle reine Ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour David et Bertie Car en vérité, Edouard et Alexandra sont des grands-parents gâteaux La première institutrice de Bertie, Miss Bricka, est une Alsacienne Elle initie ses jeunes élèves royaux ou princiers Aux joies du français et de l'allemand Mais le grand-père et la grand-mère, en fait, sont là Plutôt pour adoucir le régime des études David le racontera plus tard dans ses mémoires Quand mes grands-parents n'avaient pas d'invité à déjeuner, écrit-il Ils aimaient nous voir jouer bruyamment dans la salle à manger Il nous était facile, dans cette atmosphère familiale D'oublier que Miss Bricka nous attendait là-haut Avec ses manuels de français et d'allemand Si nous nous faisions attendre trop longtemps Elle venait timidement nous prévenir La plupart du temps, ma grand-mère lui faisait signe de sortir Quant à mon grand-père, tirant sur son cigare Il ajoutait d'un ton rassurant C'est bien, laissez-nous les enfants encore un peu Mais ces vacances ne durent évidemment pas toujours George et Mary finissent par rentrer de voyage Et la vie des petits princes reprend son cours à ses maussades David et Bertie quittent la nursery Ils sont confiés à Finch, seul, et à un précepteur, Mr Ansel Les deux enfants n'ont du reste pas réagi de la même manière A ce régime un peu sévère d'études, de vie très routinière David de son côté qui s'est toujours senti aimé même par la terrible Mrs Green David est d'un naturel enjoué, décontracté Tandis que Bertie reste introverti Maladivement timide Il bégait en public, il lui arrive même de piquer des colères noires Le malheureux Bertie est gaucher Eh bien, on l'oblige à écrire de la main droite Il bégait, on se moque de lui Ses jambes sont un peu déformées On l'équipe d'une paire d'attels des plus barbares Évidemment, il n'a de tendresse à attendre ni de sa mère La princesse Mary, de plus en plus distante Ni de George, qui ne songe qu'à faire de ses fils des marins Ils vont d'ailleurs entrer tour à tour au collège d'Osborne Puis de Dartmouth Et c'est le bisutage, les brimades en tout genre Qui sont menés courantes dans ces collèges anglais Et qui n'arrange pas la situation du jeune Bertie A 14 ans, il ne peut toujours pas articuler convenablement une phrase Il est dernier de la classe et malgré son rang de prince Il est devenu le souffre-douleur de ses camarades Qu'ils l'ont surnommé la sardine La seule chance de cet adolescent relégué C'est son jeune médecin Louis Craig Qui se prend de pitié pour lui et bientôt d'affection Et qui va le soutenir comme il peut Bertie lui en sait gré Louis Craig sera son premier ami dans la vie D'autres viendront plus tard Et parmi ses amis, il y aura évidemment l'orthophoniste Lionel Log Révélé par ce film, le discours d'un roi Les deux frères, David et Bertie Sont malades en même temps des oreillons C'est une affection grave à l'époque Et qui laissera des séquelles à David Et puis ensuite, ils rentrent à Dartmouth Et c'est au moment même où ils font leur rentrée au collège Que meurt le roi Édouard VII On est en 1910 C'est donc maintenant leur père, Georges Qui va régner sous le nom de Georges V Du coup, David devient le prince de Galles Et à ce moment, Bertie Qui à sa naissance n'était que quatrième Dans l'ordre de succession au trône Est déjà devenu le deuxième Cette nouvelle situation ne change pas son quotidien Son père, je vous l'ai dit, veut en faire un marin Il effectue des manœuvres en Méditerranée Au milieu d'un groupe d'élèves officiers Où les moqueries de l'adolescence font place à de la gêne Car le prince continue de manifester des troubles croissants Notamment dans son élocution Pour limiter le protocole, à bord, on l'appelle Mr. Johnson Pauvre Bertie Il a beau avoir un mal de mer insurmontable Et bien des difficultés Il ne se plaint jamais Il serre les dents Il s'efforce à toujours sourire Et l'on dit sur le navire Que le jeune prince n'ouvre la bouche que pour manger Il a 19 ans quand survient la guerre Mais quelques jours après le début des combats Bertie est terrassé par une crise d'appendicite aiguë On le débarque en Écosse avant de l'envoyer à York's House Pour sa convalescence Et là, il retrouve sa chère grand-mère, Alexandra La seule toujours à avoir été tendre avec lui Il doit assister à ce moment-là A la lente agonie de son tout jeune frère, John Qui mourra finalement plus tard en janvier 1919 Bertie est encore trop fragile pour reprendre le combat Il est d'abord affecté à l'amirauté de Londres Et ça, le roi Georges V l'accepte difficilement Ça pousse le jeune prince à reprendre du service actif En mai 1915, il prend part à un combat naval au Danemark Au large du Jutland On a envie de dire ouf L'honneur des Hanovres est sauf Je dis les Hanovres En fait, depuis quelque temps, ils se sont rebaptisés Windsor Introverti, embarrassé Le jeune Bertie souffre par ailleurs d'une très mauvaise santé Il est bientôt opéré d'un ulcère Qui heureusement a été diagnostiqué par son ami Louis Craig Et c'est du reste, cet ami médecin Qui le pousse à se faire muter dans l'aviation Une aviation qui en est à ses tout débuts Commence pour lui des mois heureux Sur la base de Cranwell Où il partage le cottage du ménage Craig Il passera son brevet de pilote après l'armistice en juillet 19 L'année suivante, après encore une année à l'université de Cambridge Je vous fais tout ça, évidemment, en résumé Bertie reçoit du roi le titre de duc d'York Il dispose désormais d'un écuyé attaché à sa personne Le jeune James Tuart Qui essaie tant bien que mal de l'amuser Et si j'ose dire, de le dessaler C'est ce garçon de bonne famille Qui va présenter au jeune prince sa voisine en Écosse Une certaine Elisabeth Bowes-Lyon Le premier amour de Bertie en vérité C'était la fille de Lord Baring, Hélène Mais le roi s'est opposé à leur fiançaille Or, quand il rencontre la petite Lady Bowes-Lyon Celle-ci sourit plutôt au bel écuyé qu'au jeune prince Mais Elisabeth connaît la réputation de coureur de jupons de James Tuart Et parallèlement, on peut dire qu'elle est touchée par la gaucherie Par la timidité du prince Bertie, de son côté, est tombée carrément amoureuse Il demande sa main, en vain Elisabeth apprécie Bertie, bien sûr Mais elle ne veut à aucun prix entrer dans la famille royale Du reste, il n'est pas dans la tradition que les princes du sang épousent des sujets britanniques Seulement, il faut faire la part des circonstances La guerre vient de se finir Il y a toujours un grand anti-germanisme en Angleterre Qui rend difficile les alliances continentales Les princesses catholiques sont à proscrire Les russes ont été décimées Bref, surmontant ces réticences La reine Mary s'annonce elle-même au château de Glamis Qui est la résidence écossaise des Bowes-Lyon Elle veut juger de la jeune Elisabeth Elle veut la voir et comprendre à qui elle a affaire Or, cette jeune fille lui plaît Elle a l'air de posséder à peu près toutes les qualités requises pour la fonction Et dès lors, on va voir le jeune Bertie encouragé à repartir à l'assaut Pour la deuxième fois, il fait sa demande Et pour la deuxième fois, il a été conduit Il faudra encore 18 mois au jeune prince Soutenu par la reine, sa mère, mais aussi par la mère d'Elisabeth Il va lui falloir encore 18 mois pour attendrir et convaincre Cette jeune fille indépendante, un peu ombrageuse, de lui céder Et finalement, elle accepte quand même de l'épouser Touchée sans doute par la pureté de cœur de ce prince malheureux dans l'âme Mais toujours digne Il faut savoir qu'au moment où elle accepte Le roi Georges V a eu ce mot Qui n'est pas très gentil pour son fils Un mot à double entente Il a dit, je trouve que Bertie a bien de la chance Le mariage a finalement lieu le 26 avril 1923 en l'abbaye de Westminster C'est une cérémonie relativement simple puisque le prince Albert n'est pas directement l'héritier du trône D'emblée, la jeune mariée fait très forte impression Par sa simplicité, par son caractère, par ce sourire naturel qu'elle arbore en permanence Ce sourire toujours très franc Elle a l'air heureuse Elisabeth Quant au jeune marié, alors lui c'est bien simple On ne l'avait jamais vu à ce point Transporté d'allégresse Son bonheur fait plaisir à voir L'après-midi, le nouveau couple York quitte Buckingham Dans un landau Il reçoit une pluie de pétales de roses Et s'en va vivre sa lune de miel Dans le Serret Puis en Écosse, chez la mariée Il faut vous dire que les jeunes mariés Bénéficient maintenant de leur propre maison Ils s'installent à White Lodge Et dès la première année de leur mariage Ils effectuent un voyage très remarqué à Belgrade Où les retient une grande amitié avec Paul et Olga de Yougoslavie La presse s'en donne un cœur joie On les photographie sous toutes les coutures Et bientôt, c'est l'Europe entière qui s'entiche de la nouvelle princesse De son sourire, de ses retards légendaires aussi Il n'en faut pas moins pour faire un peu oublier le handicap du prince Et là, nous y voilà En effet, en public, le prince est affligé d'un effroyable bégaiement Comme lors de ce discours au stade de Wembley Pour l'inauguration de l'exposition de l'Empire britannique Qui se révèle une véritable catastrophe Vous l'avez compris, et c'est le thème même du film Ce bégaiement est un problème terrible Et ce problème, c'est Elisabeth elle-même Qui va le prendre à bras le corps Avec l'aide du désormais fameux Lionel Logue Elle va parvenir sinon à libérer son mari du bégaiement Du moins à rendre son défaut d'élocution moins choquant Le film de Tom Hooper s'attarde avec bonheur Sur la liberté d'esprit de la princesse Sur sa capacité à établir un lien entre cette famille royale Affreusement coupé de tout Et la société britannique du XXe siècle On ne dira jamais assez Tout ce que Bertie, avant même qu'il ne devienne roi d'Angleterre Tout ce qu'il doit à son épouse Un extrait de la bande originale du film Le discours d'un roi de Tom Hooper Le 21 avril 1926, c'est la naissance du premier enfant du couple York Une petite fille qui se prénomme comme sa mère Elisabeth Elle est troisième sur la liste de succession au trône En attendant, pense-t-on alors, la naissance d'un enfant du prince de Galles Ou même d'un petit frère Qui automatiquement aurait sur elle la préséance Et bien en fait, ni l'un ni l'autre ne verront le jour Et c'est cette petite fille-là qui deviendra elle-même reine d'Angleterre Sous le nom bien sûr d'Elisabeth II Lilibet, comme on l'appelle dans la famille A pour parrain le roi Georges V et le vieux duc de Conaute Le frère du roi Édouard VII Et pour marraine ses deux grands-mères Il faut savoir que dans la religion anglicane On peut avoir comme ça plusieurs parrains et marraines Ce qui est étonnant et qu'il faut souligner C'est le côté soudainement affectueux de Georges V et de la reine Mary Qui, avec leurs propres enfants, s'étaient autrefois montrés si distants Et bien les voilà maintenant qui se confondent en cajolerie Pour leur petite fille Elisabeth Et ils sont également très tendres avec sa petite sœur Margaret Qui va naître le 22 août 1930 On peut dire que les Yorks sont heureux Ils disposent d'un très beau cottage, Royal Lodge, dans le parc de Windsor Or le vieux roi Georges V est de plus en plus conscient des insuffisances de son fils aîné David Et il a tendance à reporter ses espoirs dynastiques sur le fidèle Bertie C'est vrai qu'il bégaye, mais c'est un si gentil garçon En 1935, pour le jubilé de George et Mary Qui célèbrent leurs 25 ans de règne Une foule immense se presse le long des avenues de Londres La cérémonie religieuse, tout à fait grandiose, a lieu dans la cathédrale Saint-Paul Mais ce sont là les derniers feux du règne Le vieux roi est bientôt atteint d'une mauvaise bronchite On le voit péricliter à vue d'œil Les frasques de David avec celle que l'on appelle son américaine Le désole jusque dans son agonie Et on l'entend murmurer Ce qui fait figure d'incroyables testaments Je cite le roi Georges V Je prie Dieu pour que mon fils aîné n'ait ni femme ni enfant Et que rien ne se mette entre Bertie et Lilibet et le trône 20 janvier 1936, Georges V quitte ce monde La couronne échoue sur le front de David Qui règnera sous le nom d'Edouard VIII Oh c'est une année difficile, c'est une année de crise Qui s'ouvre pour la monarchie britannique L'une des pires assurément de toute son histoire Jusqu'à 14h30 sur Europe 1 Plongée au cœur de l'histoire Avec Franck Ferrand Alors je ne vais pas vous refaire ici L'histoire assez peu édifiante du reste Du très court règne d'Edouard VIII Le nouveau roi tient à épouser Wallis Simpson Cette américaine divorcée Il l'impose dans des réceptions privées Qui supplantent de plus en plus Les obligations officielles et royales Wallis est ostensiblement d'un autre monde Elle méprise le frère du roi Bertie Qui désormais au passage est devenue l'héritier du trône Et elle surnomme son épouse Cookie Il est vrai qu'Elisabeth est un peu enveloppée Et qu'elle arbore délibérément un look de mère de famille Vous connaissez la froideur des rapports Entre le nouveau roi et le gouvernement Un gouvernement qui s'effraie notamment Et à juste titre Des accointances du souverain Avec le fascisme et le nazisme Quant à Bertie Eh bien Bertie est à la fois outré Par l'indignité de son frère aîné Son incapacité à prendre la mesure des responsabilités Qui lui incombe Et en même temps terrifié A l'idée de devoir lui succéder Dans l'hypothèse chaque jour moins improbable Où il viendrait à quitter le trône Or c'est bien connu La peur n'évite pas le danger Et finalement Le 10 décembre 1936 Le jeune roi finit par abdiquer Bertie, Albert, le bègle introverti A son corps défendant On devient donc roi d'Angleterre Il va régner sous le nom de Georges VI Alors j'ai sous les yeux un ouvrage Que les éditions Plon viennent de publier C'est co-signé par Peter Conradie Et Marc Logue Et intitulé comme le film Le discours d'un roi Marc Logue n'est autre que le petit-fils De l'orthophoniste Lionel Logue Ce roturier australien et autodidacte Qui devait aider un prince introverti A devenir un des plus grands rois De l'histoire récente de l'Angleterre Ce livre est intéressant Parce qu'il nous permet de mesurer A quel point le rôle de Lionel Logue A modifié la perception Que les Anglais ont pu avoir De leur propre souverain Les cérémonies du sacre de Georges VI Ont lieu à la date prévue initialement Pour celui d'Edouard VIII C'est-à-dire le 12 mai 1937 Ça, ça a été le triomphe de la radio A une époque où la télé n'existait pas Les reporters notent du reste La présence de la reine douairière La reine Mary C'est la première fois dans l'histoire d'Angleterre Qu'une ancienne reine assiste au couronnement Du nouveau souverain Elle est couverte de grosses perles Aux côtés de sa fille Et de ses deux petites filles Elisabeth et Margaret Qui elles portent des petites couronnes d'or La famille va pouvoir s'installer A Buckingham Et multiplier les reportages dans la presse Les journalistes sont particulièrement friands Des facéties de Margaret Qui est une petite fille très espiègle Il faut que je vous précise qu'au même moment Le duc de Windsor, lui, s'est marié à titre privé En France, au château de Candé Et que très peu de temps après Il est allé rendre une très regrettable visite A Hitler C'est avec la mobilisation générale De septembre 1939 Que le rôle de la nouvelle famille royale Va devenir crucial Et c'est le moment fort du film, évidemment Au moment du blitz, on presse la reine Elisabeth D'envoyer ses filles à l'abri au Canada Les enfants ne partiront pas sans moi, dit-elle Et moi je ne partirai pas sans le roi Et le roi ne partira jamais On connaît le rôle magnifique, extraordinaire Du roi Georges VI et de son épouse Pendant ses épreuves de la Deuxième Guerre mondiale La reine, toujours à quatre épingles Va visiter les quartiers difficiles Les quartiers qui viennent d'être bombardés On peut dire que la famille est très proche De ces sujets Et l'on comprend qu'au moment de la victoire En 1945, la liesse ait été grande Pour acclamer cette famille royale A commencer par la princesse Elisabeth Qui a 19 ans Et Margaret qui en a 15 En privé, l'ambiance au sein de la famille royale Est perturbée par l'amour Éperdu que l'aîné Elisabeth Voue depuis quelques mois maintenant A son cousin Philippe de Grèce et de Danemark Les deux jeunes gens se sont beaucoup plu Tout de suite, c'est ce qu'on peut appeler un coup de foudre Ils ont décidé de se marier Seulement le roi et la reine Trouvent leur fille bien trop jeune Et ils trouvent aussi, entre nous soit dit Le jeune prince un peu trop désargenté Seulement là, Lilibet tient bon Elle se crispe Et elle finit au cours d'un voyage en Afrique du Sud Par obtenir gain de cause Finalement, les fiançailles d'Elisabeth et de Philippe Sont annoncées pour le 10 juillet 1947 Le mariage aura lieu le 20 novembre de la même année Ses réjouissances ne parviennent pas à masquer pour autant la fatigue du roi Le roi Georges VI décline de jour en jour Il est atteint d'un cancer des poumons Et même si ça ne se sait pas encore partout Tout le monde peut constater qu'il est de plus en plus mal Au moment de la naissance de son premier petit-fils, Charles Le 14 novembre 1948 Le roi Georges VI est même halité Et début 1952, il est tellement mal Il a tellement de difficultés à suivre les cérémonies officielles Qu'Elisabeth et Philippe vont devoir au pied levé Au dernier moment, le remplacer dans un grand voyage Qu'il avait prévu d'effectuer à travers tout le Commonwealth Jusqu'en Afrique et même jusqu'en Australie Or, c'est pendant ce grand voyage Que le 6 février, la princesse Elisabeth apprend la mort de son père Cette jeune fille, toujours très discrète Qui s'est toujours montrée parfaitement digne de sa fonction Avait été bien sûr préparée à succéder à Georges VI Mais les choses se font beaucoup plus vite De façon plus précipitée que ce qu'on aurait pu imaginer La jeune femme vient tout juste de se marier Elle est encore une toute jeune fille Enfin toute jeune femme Et voilà qu'elle est devenue Elle est propulsée par la mort de son père sur le trône d'Angleterre C'est une princesse qui est partie pour ce grand voyage à travers le Commonwealth Et quand elle rentre, elle est sa gracieuse majesté La reine Elisabeth II Elle n'est même plus libre de pleurer à sa guise Les objectifs des photographes sont constamment braqués sur elle Elle va devoir désormais incarner Ce qui à l'époque encore Et bien que l'Inde vient d'acquérir son indépendance Ce qui est encore l'Empire britannique A 56 ans donc, le cher Bertie Le roi Bègue au cœur pur Vient d'être emporté bien prématurément Rien ne l'avait prédisposé à régner Et pendant toute l'époque où il n'était que le duc d'York Il avait fait sinon tout à fait la honte de sa famille Du moins il avait suscité une certaine gêne Dans les milieux de la cour d'Angleterre On trouvait qu'il n'était pas très représentatif en public Et l'on avait constamment peur qu'il ait à prendre la parole Et à manifester justement cette difficulté à s'exprimer Et bien en fait, grâce à Lionel Log Grâce à l'amour de sa femme Elisabeth et de ses enfants Mais d'une façon plus générale Grâce à la force de caractère Qui au fond de lui faisait de cet homme Un personnage de grande trempe On peut dire que Bertie On peut dire qu'Albert qui a régné sous ce nom de Georges VI Aura été un grand roi C'est certes un règne court qui s'achève Un règne qui a duré en tout moins de 20 ans Mais c'est un règne fondateur Pour l'histoire contemporaine du Royaume-Uni Le discours d'un roi Quand un film tire de l'ombre La figure oubliée d'un roi d'Angleterre Avec ses invités Franck Ferrand revient présent sur le règne La personnalité, l'influence du roi Georges VI Georges VI, fils de roi Évidemment frère de roi Père de reine Et qui a été lui-même bien entendu souverain Nous allons évoquer la personnalité attachante Du père de l'actuelle souveraine Elisabeth II Et tenter de cerner sa place Dans l'histoire contemporaine Et nous allons le faire en très bonne compagnie N'est-ce pas Julia ? Je constate que vous avez invité les meilleurs comme toujours Oui, comme toujours Chantal Debatt qui est journaliste et biographe de Georges VI Bernard Cotteret est l'auteur d'une histoire de l'Angleterre Qui fait référence quant à Bruno Crass On ne le présente pas aux auditeurs d'Europe 1 Bruno Crass est notre critique cinéma maison Et c'est avec lui que j'aimerais commencer D'aborder finalement ce film Le discours d'un roi Qui a été un succès incroyable Je pense que très peu de gens auraient misé sur un tel succès aux Oscars, au Golden Globe Et tout simplement dans le public Car ça a été un énorme succès commercial aussi C'était un très bon succès commercial dans le monde entier Puisque le film est à plus de 200 millions de dollars C'est ce que fait un James Bond Donc on n'attendait pas pour un film qui est un film d'auteur finalement On reste dans le même univers en même temps On reste dans le même univers, c'est vrai Un univers british Mais oui ça a été très étonnant Parce que évidemment sur le papier Le film paraît une gageur Parce que on se dit L'histoire d'un orthophoniste Qui essaie de soigner le handicap d'un roi Tout ça pendant quasiment deux heures Non, a priori ça n'est pas cinématographique Ce qui veut dire que ce film est d'abord une histoire d'amitié Je pense que c'est ce qui a d'ailleurs En grande partie occasionné ce succès C'est vrai, le grand talent de Tom Hooper Et c'est le talent d'un bon metteur en scène C'est que pour faire du cinéma Il faut, et ça c'est une grille de lecture Qui est radicale et imparable Avoir un point de vue Or, il part d'une petite histoire Qui traitée par quelqu'un d'autre Aurait pu être banale Ou même ennuyeuse Et il en fait une histoire totalement universelle Sur le courage Sur la volonté Sur le dépassement de soi De sa propre faiblesse Sur la tolérance L'ouverture d'esprit Parce qu'il y a aussi l'effort de ce roi Qui va aller vers ce roturier Qui lui demande quasiment De mettre un genou en terre Australien qui plus est Australien en plus Qui lui demande de mettre un genou en terre Qui comme font les bons psychologues Entre guillemets Le recadre Et pose le cadre Pas question que ce soit dans le palais C'est chez moi Et si vous n'êtes pas content Majesté ou pas Berti comme il l'appelle C'est le même prix Et finalement C'est une leçon Il y a aussi de l'amour Il y a aussi de l'amitié Il y a des conflits dans le film Donc c'est un film universel Et puis il y a la radio Ce qui pour nous est très important On a l'impression que la radio Et la toile de fond Tout ce défi N'aurait pas pu exister Dix ans plus tôt Parce que la radio N'était pas encore généralisée Ni dix ans plus tard Parce que le relais De la télévision Étant là Évidemment La radio prenait Moins d'importance Il y a eu cette période Étonnante On va dire que ce sont Les années 30 Où la radio Et le média Dominant Et où les hommes de pouvoir Sont obligés De faire avec Et on voit peu à peu Lionel Locke Donc cet orthophoniste Aider le roi d'Angleterre Aider Georges VI A apprivoiser Ce nouveau média Oui Et puis pour tout Journaliste Ou tout animateur On sait que le direct Est difficile Or justement Vous parlez d'une période précise Où il n'y avait pas de montage Il fallait être en direct Ou pas du tout Alors la licence poétique Mais là les historiens Corrigeront Les quelques libertés Qu'a pris Tom Hooper C'est que Tout est regroupé Sur quelques mois Et on a en effet L'impression D'un roi bègue Qui débarque C'est un orthophoniste Après avoir essayé D'autres thérapies D'autres thérapies Qui n'ont pas marché Et qu'en quelques mois Il va s'affronter Puis comprendre Le travail Qu'il est en train de faire Il y a une échéance Puisqu'il a prononcé Un discours Et presque à l'arracher Il va se préparer Articuler Et réussir à faire Ce discours Tout ça c'est la licence poétique Parce qu'on a l'impression Que tout est fait en six mois Alors que j'imagine Mais je ne suis pas historien On a télescopé des périodes On a télescopé Mais ça c'est ça le cinéma Je pense que si Tom Hooper Avait voulu être trop réaliste Ou si c'était un documentaire On ne s'aurait pas fait le film Bien sûr Et puis un film Qui plaît à tout le monde Il y a quelque chose d'honirique Dans tout ça Évidemment on rapproche Des périodes Qui dans les faits Sont parfois espacées De dix et même onze ans Et là on a l'impression Qu'effectivement Tout se passe en trois semaines Quasiment Oui et puis alors Il y a quelque chose d'original aussi C'est que De Si je me fie à ma mémoire Il y a rarement eu un film Qui montre un béguément De manière aussi dramatique Juste ici le béguément C'est un élément comique au cinéma Et c'est la première fois Qu'on voit un bégué Dont on ne se moque pas Et ça devient presque une tragédie C'est une très grande empathie Et qui passe notamment Par le personnage De la reine Elisabeth Enfin celle qui va devenir La reine Elisabeth Qui est la duchesse d'York Pendant les deux tiers du film Qui donc est l'épouse de Bertie Du prince Albert Qui deviendra le roi Georges VI Donc le père de l'actuelle Elisabeth II Chantal de Batts On peut dire que ces deux là Étaient inséparables D'ailleurs vous même Vous avez écrit une biographie croisée Des deux Ce n'est pas le roi Georges VI D'un côté La reine Elisabeth de l'autre Celle qu'on appelle la reine Elisabeth C'est donc notre queen mum C'est la reine mère C'est en fait Le couple des deux Très inséparable Très uni Oui c'était un Ils se sont beaucoup aimés Elle a hésité avant de l'épouser Parce que Elle ne voulait pas entrer Dans le système de la cour Elle était habituée à être très libre Elle a eu une enfance merveilleuse Contrairement à lui Et le jour où elle a décidé Donc de l'épouser Elle s'est vraiment consacrée A lui et à ses filles D'une façon extraordinaire Elle avait un caractère très fort Elle était très équilibrée C'est un peu C'est elle L'homme du ménage En quelque sorte Elle est très 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 équilibrée Et puis elle est toujours aimable Toujours souriante Mais très autoritaire Quand elle voulait quelque chose Elle l'obtenait Mais toujours avec charme Elle savait très très bien faire Et elle l'a beaucoup aidée C'est elle qui a commencé à l'aider Avec ce problème de parole en public Elle l'a toujours suivie parallèlement Elle s'est... Toujours, toujours Et elle suivait certainement Attentivement tous les jours Le travail, disons, de récupération Qui avait lieu Et ça s'est arrangé Comme vous disiez Pas en six mois Il y a encore des traces Où elle faisait répéter ses discours Le grand voyage qu'ils ont fait En Afrique En 47-48 Sur le bateau Elle lui a quand même fait répéter les discours Mais ça a marché Nous reprenons cet aller-retour Entre la réalité et la fiction Entre le film et l'histoire Dans un instant Jusqu'à 14h30 sur Europe 1 Plongée au cœur de l'histoire Avec Franck Ferrand On s'intéresse aujourd'hui sur Europe 1 Au parcours à l'influence du roi Georges VI Et Franck, vos invités pour en parler Sont l'historien Bernard Cotteret La journaliste Chantal Debatte C'est le critique cinéma d'Europe 1 Bruno Crass Bruno Crass qui donc a vu et revu ce film Nous l'avons tous vu plusieurs fois Au gré des présentations diverses D'ailleurs on le voit toujours avec grand plaisir C'est un film qui se revoit C'est plutôt bon signe ça Et dans ce film J'ai envie de dire pour une fois On a l'impression que l'histoire Passe au second plan par rapport au scénario central Comme si l'auteur Tom Hooper Avait voulu raconter d'abord Une histoire d'amour, une histoire d'amitié Une histoire personnelle en fait C'est la personne du roi Georges VI Qu'on aborde de très près Oui et ça tient aussi à la très grande prestation de Colin Firth Qui a eu d'ailleurs l'Oscar du meilleur rôle Du meilleur acteur pour cette composition Parce qu'il fait de son personnage Un personnage pour lequel on ne peut avoir qu'une grande empathie Cette espèce de bégaiement par inhibition Dites les spécialistes Fait que c'est un véritable handicap Je crois que si le film a autant de succès En France et dans le monde C'est que beaucoup de gens qui souffrent d'un handicap Ça peut être un handicap grave Ou simplement une angoisse personnelle Se retrouvent dans le personnage C'est une histoire sur les faiblesses Sur ce qui peut nous empêcher d'avancer dans la vie D'accomplir ce qu'on doit accomplir D'ailleurs Lionel Log fait office aussi bien d'orthophoniste Que de psychothérapeute et même de psychanalyste On remarque que le roi lui confie beaucoup de choses Sur son enfance et sur sa petite enfance Et on expliquera ici j'imagine qu'il a pas mal souffert Et que bizarrement On va voir d'où venait Chantal Debas D'où venait cette espèce de difficulté à communiquer avec autrui Il avait eu des parents difficiles il faut dire Il a eu des parents difficiles Il faut préciser qui ils sont ces parents Le roi Georges V et la reine Mary étaient des gens qui n'étaient pas méchants Contrairement à ce qu'on pourrait croire Mais ils appartenaient pour le roi à une époque où les hommes ne s'occupaient pas des enfants C'était absolument évident Ils s'occupaient de ses collections de timbres Ils jouaient au polo et ils chassaient Ça ça l'intéressait beaucoup Il attendait que les enfants grandissent pour s'en occuper Et la reine Mary chose très curieuse Elle aimait ses enfants Mais elle avait une sorte de répulsion pour les bébés Elle ne s'en occupait absolument pas Elle n'y touchait pas Elle n'arrivait même pas à les prendre dans ses bras Elle n'a jamais manifesté de tendresse à ses enfants Alors qu'elle les aimait Comme l'avait fait la reine Victoria avant elle Il y avait une partie de tradition et une partie de caractère La reine Mary était quand même Cette froideur était quand même Alors que plus tard elle a été une grand-mère Absolument adorable et merveilleuse Est-ce qu'on peut dire Bernard Cotteret Du point de vue de l'histoire de la Grande-Bretagne Que le règne de Georges VI Et que cette époque c'est une sorte de transition en quelque sorte Du temps de Georges V et de la Queen Mary si je puis dire On est encore dans l'ancien empire britannique On est encore à l'ancienne mode Et puis avec Elisabeth Bowes-Lyon Qui donc va devenir la reine Elisabeth Et le roi Georges VI Avec leurs deux filles Elisabeth et Margaret que nous connaissons bien On a l'impression qu'on entre dans la modernité On peut dire ça Ce qui est extraordinaire c'est effectivement L'évocation de l'Empire Qui est constante dans ce film Et quand on sait qu'un film nous parle à la fois D'une certaine période à laquelle se déroule l'action Et en même temps de l'époque à laquelle il est tourné On s'aperçoit qu'il y a une part de nostalgie J'allais dire Dans cette évocation de l'Empire Parce que quand on en parle en 2010, en 2011 Évidemment il s'agit d'une réalité Qui est en grande partie une réalité du passé Mais pas totalement Il faut tout de suite corriger Parce que véritablement Ce qui soudent cet empire encore à l'heure actuelle C'est la couronne Et on a effectivement ici Cette prise en charge directe Par la personnalité du roi D'une mission impériale Et d'une mission, j'allais dire, universelle Et ce qui m'a étonné personnellement Je me tourne vers les spécialistes du cinéma Qui sont ici Ce qui m'a étonné personnellement C'est le succès de ce film Non pas en Angleterre Non pas dans le Commonwealth Ou dans le monde anglophone en général Les Etats-Unis y compris Parce que ça on s'y attendait Mais c'est la réussite de ce film extraordinaire Dans un pays comme la France Et quand j'ai vu le film Je me suis dit Oh là là, c'est terriblement british Est-ce que les gens qui sont là vont comprendre ? Eh bien ils ont tous compris Ce qui montre que la culture anglaise A su devenir d'une certaine façon universelle Et je voudrais dire que Ce qui est derrière, en arrière-plan De toutes ces scènes sur le roi C'est un grand théâtre anglais Qui est le théâtre Elisabeth Qui est le théâtre de Shakespeare Dans lequel précisément Les rois sont en permanence Disloqués Entre leur appartenance A l'humanité commune Et puis leur mission forte De leur mission patriotique Et c'est ce qu'on a ici Vous nous dites que c'est un film shakespearien C'est un film shakespearien Et c'est pour ça que nous le regardons Avec autant de plaisir Alors d'un point de vue très historique On a donc la description d'une période Et comme vous l'avez dit C'est la couronne qui est au cœur Avec une crise quand même Une crise dynastique majeure On a longuement ici même Dans cette émission Évoqué bien sûr L'abdication du roi Édouard VIII Qui était le frère aîné Le David de la famille Le frère aîné de Bertie C'est une abdication Que l'on a longtemps Imputée aux amours du roi Pour sa liaison Avec une américaine divorcée Wallis Simpson En réalité Ce roi Édouard VIII Ne pouvait pas se maintenir Sur le trône d'Angleterre Il gênait tout le monde A commencer par le gouvernement Bernard Cotteret Heureusement qu'il est parti Il a eu le bon goût de partir Il a eu le bon goût de partir à temps Si j'ose dire Et vous savez Le premier voyage qu'il a accompli A ce moment là C'est dans l'Allemagne nazie Je crois qu'il faut le dire aussi C'est là que j'ai envie de dire Que ce film Si je voulais en donner Une espèce d'explication Un peu psychanalytique Oh mais oui Allez-y Je dirais que c'est un acte manqué C'est à dire qu'effectivement On voit le roi sauver Sauver la mise Sauver le pays Sauver l'Empire Alors que la réalité Est évidemment plus complexe Et que derrière Georges VI Je veux dire Il y a tout un pays Qui a été admirable Pendant la guerre Et qui a su résister au nazisme Mais on a l'impression Que le roi condense Dans le fond Tout ce qui va être L'attitude de résistance Des britanniques Pendant la guerre C'est à dire qu'il le plie Mais ne rompt pas Il est à la fois très fragile Dans l'apparence Et notamment dans son élocution Tellement difficile Et à côté de ça Quel roc Quelle fermeté foncière Appuyée Sur une grande notion De la continuité Ça c'est quand même Très british aussi La continuité C'est terriblement C'est terriblement britannique Comme ce mélange Effectivement De fragilité Et de force Vous savez C'est ce qu'on apprenait Dans les écoles Des public schools D'Angleterre On disait aux enfants On le dit encore Il faut avoir du courage Et l'expression Qu'on utilise en anglais C'est Stiff up lip C'est à dire Ne pleure pas mon fils Un extrait de Pump and Circumstance J'ai essayé de mettre l'accent Il nous agace Les anglais Mais on les aime bien C'est compliqué Edouard Elgar sur Europe Quelle classe tout ça Et d'ailleurs Quand je dis quelle classe C'est ce qu'on voit très clairement Dans ce film de Tom Hooper Cette famille Ce noyau Ce noyau familial Le père Albert Berti La mère Elisabeth Et les deux petites filles Elisabeth et Margaret Tout ça forme une espèce de famille Dont on a l'impression Qu'elle peut résister A n'importe quelle tempête Chantal de Batz Bien sûr Parce qu'il y a deux influences D'abord l'influence De la reine Enfin d'Elisabeth Qui a eu une enfance La reine mère Celle que nous appelons Nous la reine mère A eu une enfance Absolument merveilleuse Dans une famille Il y a eu dix enfants Mais enfin deux sont morts Très jeunes Mais ils vivaient dans des propriétés Aussi bien en Écosse Que proche de Londres Il y avait une vie extraordinaire Ils étaient très heureux Ils faisaient du jardiner Ils montaient à cheval Ils chassaient C'était magnifique Donc elle est arrivée Elle à vouloir une famille Comme la sienne C'est à dire des gens qui s'aiment Et lui était tellement traumatisé Par le fait de ne pas avoir eu d'affection Qu'il a fait que ses filles N'aient pas peur de lui Se comportent vraiment D'une façon très tendre Et ça fait un bloc de quatre Qu'ils appelaient nous quatre Alors justement Bernard Cotteret Cette période De l'accession De l'avènement De Georges VI A été vécue Par cette petite famille Dont nous parlons Comme un véritable drame C'est inouï Parce que Voilà un prince Qui a priori Pas grand chose Destinait à la couronne Qui se retrouve Parce que son frère abdique Volontairement En cas unique Dans l'histoire d'Angleterre Il se retrouve Sur le trône d'Angleterre Et au lieu d'être heureux Si je puis dire Sa femme Ses enfants Tout le monde Est effondré De cette redoutable honneur Il était duc d'York C'est à dire qu'effectivement Il venait après son frère aîné A la succession Par ordre Et je ne suis pas du tout sûr Qu'il était enchanté au départ A cette perspective C'est le moins compliqué Et là les personnages Et là les personnages sont un petit peu estompés Dans le film S'il y avait une critique A faire dans ce film Ce serait celle-là C'est qu'il y a quand même Il y a quand même d'autres acteurs En particulier Il y a les acteurs politiques Il y a un très grand acteur politique Que l'on voit à peine Dans le film C'est Churchill Oui C'est Winston Churchill Qui quand même a été Le plus vigilant A cette époque-là Il y en a un autre Évidemment On préfère ne pas le voir trop Qui est Neville Chamberlain Le premier ministre L'homme au parapluie L'homme de Munich Et on sent dans le fond Que ce film S'arrange pour tout Centré sur la personne du roi Alors qu'évidemment C'était le but Le roi règne Le roi gouverne Mais il n'est jamais seul Est-ce que cela a mis à part Bernard Cotteret Vous trouvez que le film est fidèle A ce qu'on peut savoir de l'histoire ? Moi je trouve que ce film Est très bien fait Et qu'effectivement Alors on a condensé En quelques minutes pour nous En quelques années pour le film Des scènes qui se déroulent Dans la durée Mais ceci dit C'était absolument inévitable Autrement on ne fait pas de cinéma Et je pense que c'est tout à fait Que c'est tout à fait fidèle La seule chose effectivement C'est que Ce n'est pas non plus Un film contre le tabac On aurait pu pousser un peu les choses Donc c'est suggéré Mais de façon discrète Parce que c'est quand même pas Le centre même du film Et je crois que L'héroïsation du roi Ne devra pas faire oublier Quand même l'aspect collectif De cette épopée Et en ce qui concerne Mais c'est Samson Personnellement je n'ai pas Une sympathie débordante pour elle Vous me pardonnez Je sais qu'elle a été courtisée A la même époque Par Van Ribbentrop Qui était à Londres Bon je crois quand même Qu'elle a un petit peu Comment dire Laissé prise à certaines rumeurs Oui Le film a donc Une base historique incontestable Ce qu'on peut dire C'est que Du point de vue des costumes Des décors Du protocole Tout ça est impeccable Les Anglais savent faire Ce que nous ne savons En gros plus faire Je ne citerai pas La dramatique en question Pour en donner un terme un peu ancien Mais je viens de voir récemment Un film qui vient d'être fait Où l'on met Napoléon III en scène Et une personnalité s'adressant A Napoléon III lui dit Et vous votre Altesse Enfin bon On est dans le n'importe quoi On se dit Mais où sont Et les Anglais Eux savent faire C'est quand même assez magnifique Ça Bruno Crass D'où vient ce know-how Ce savoir-faire Je ne sais pas Mais toujours est-il Que c'est vrai Puisque vous le mentionnez Que dans The Queen De Stephen Frears Et dans Le discours d'un roi De Tom Hooper Tom Hooper Les décors sont magnifiques Et même s'il n'a pas pu tourner Dans les lieux Ils se sont passés les faits Il a choisi des châteaux Des extérieurs Qui sont très beaux Il y a ce stade au début Dans lequel il fait son premier discours Où il bégait encore Donc il y a De toute façon Il y a un soin de reconstitution Costume décor Qui est discret en plus Qui ne fait pas le côté La calèche qui passe Dans le champ Pas du tout Avec des figurants Crinoline Pas du tout C'est bien fait C'est sobrement fait Mais c'est juste Bravo à vous trois D'avoir éclairé notre lanterne Sur ce film Le discours d'un roi De Tom Hooper Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada